Comment rendre un abreuvoir réaliste ? Le matériel Il vous faudra un abreuvoir dont vous voulez le rendre réaliste. Il vous faudra également de la colle scotch, mais vraiment de la bonne colle, pas de la colle UFU, de la colle scotch. Il vous faudra également de bons ciseaux qui coupent vraiment 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 bien. Car on en aura beaucoup besoin. Il vous faudra également de petites écorces, de petites mousses qu'on trouve sur des sapins, donc en forêt, pour le rendre plus réaliste. Et pour terminer, il vous faudra de la feutrine couleur bleue pour vraiment croire qu'il y a vraiment de l'eau au fond. Nous avons terminé avec le matériel. Vous allez prendre une règle, donc je sais qu'elle est un petit peu bizarre. Et vous allez prendre donc votre feutrine, vous allez mesurer 10 cm car il faut... Enfin, on ne sait jamais s'il vaut mieux avoir trop long qu'à avoir trop court. Donc voilà. Une fois que vous avez pris votre mesure, il ne vous reste plus qu'à découper la mesure en longueur. Une fois que vous avez terminé, vous devez avoir au moins une bande qui fait 10 cm. Donc à peu près comme ça. A présent, vous allez prendre votre abreuvoir et vous allez placer donc la bande de feutrine au fond. Voilà. Et normalement, regardez-moi, il y a quelque chose qui dépasse et il n'y avait plus qu'à découper. Non, laissez-en quand même un petit bon, un petit niveau. Je vais à présent redécouper ce qui dépasse pour avoir quand même un petit côté comme ça. Mais je vais en laisser quand même pour montrer qu'il y a quand même un petit niveau d'eau quand même. Voilà. Maintenant, vous avez de l'eau au fond de votre abreuvoir et ce n'est pas terminé. Attendez. Vous allez prendre votre petite mousse qui provient de la forêt. Et vous allez découper les pointes, mais vous pouvez découper aussi le reste. Mais je vais garder quand même les pointes. Vous allez prendre votre petit bout de mouche. Mousse, pardon. Et vous allez mettre de la colle scotch dessus. Et enfin, la fixer sur l'abreuvoir. Et vous pouvez répéter ça plusieurs fois jusqu'à en mettre un petit peu partout sur l'abreuvoir. Un conseil, ne chargez pas trop. Je n'en ai mis pas énormément. On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château. Quand on vit une veto, naître les taux. Tour du goût comme Cosette pour Hugo. Mettre en tréhi de conflit. Et prier le très haut. Fils du CO. N-G-O. Cette N-G-O. M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots. Sortir d'en bas. Révé, déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes. Fait de sang et sanglots. Face à la mer. J'aurais dû grandir face contre terre. J'aurais pu mourir. Je me relève. Je prends mon dernier rêve. Toutes la même balle et tout de déçu. Je prends mon dernier rêve. De la sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beau... Voilà le résultat que ça va vous donner à la fin. Donc j'en ai un petit peu mis de partout. Enfin voilà. Je n'ai pas trop chargé. Et j'espère que ce tuto vous aura plu. Et vous aura aidé. Moi il m'a bien plu de le faire. Et j'avais très envie d'en faire. Et je vous dis à plus les kiwis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.